On est à l'École nationale d'aérotechnique du Cégep Édouard-Montpetit et on s'apprête à rencontrer une étudiante pas ordinaire, Laurie Breton. Allô Laurie. L'école se trouve sur l'aéroport de Saint-Hubert à Saint-Hubert. On est sur le premier aéroport militaire du Canada, qui est assez impressionnant à mon avis. Puis l'école est directement sur le terrain de l'aéroport, donc devant les portes du hangar, on a la piste, c'est génial. On est la plus grosse école en Amérique du Nord d'aviation, puis on a un établissement avec au-dessus de cinq hangars, puis c'est tout à la disposition de l'apprentissage des élèves, c'est absolument génial. T'es allée à l'Assemblée nationale pour recevoir ton prix Fébrier ta région. T'as une médaille d'or en technologie aérospatiale remportée aux Olympiades canadiennes des métiers des technologies. T'es membre du conseil d'avis étudiante, de l'Aéro Club. Quand est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça? Je me suis fait dire en commençant mes études que ça pouvait être tes trois pires années de ta vie ou tes six meilleures. Puis j'ai un peu adopté l'expression parce que je me disais, tu sais, si j'ai un bon temps dans mes cours, mais que c'est pas incroyable, il faut que je comble cette période-là de ma vie à faire autre chose. Donc je me suis inscrite dans des activités parascolaires à ne plus finir. Au point vraiment qu'il y a un bout, parce que c'était trop débordé, mon arrêt, je n'étais plus capable de rien faire. J'ai participé à plusieurs activités organisées par l'Aéroclub, puis c'est notre plus gros pluv étudiant en ligne. Dans le fond, l'Aéroclub, c'est ça, on a eu l'idée géniale de faire depuis quelques années une activité qui s'appelle le baptême de l'air, où est-ce qu'ils vont chercher des enfants dans un milieu genre semi-défavorisé. On leur fait faire leur premier vol de leur vie. Donc on leur fait faire leur baptême de l'air avec les étudiants de l'Aéroclub. Donc les pilotes qui ont assez d'air embarquent dehors avion, ils font embarquer à côté d'eux, un étudiant, deux en arrière, puis ils les emmènent faire un petit vol autour de Montréal. Puis c'est juste question d'allumer une passion, puis une petite tincette dans les yeux. Puis ça se passe à chaque année dans le temps de Noël, aux alentours de Noël. Donc c'est comme un cadeau qui te fait relaxer. Je suis enfant, j'ai pas la vie facile, mais j'ai eu un baptême de l'air avec les étudiants de l'Aéroclub de l'ENA. C'est cool! C'est un domaine d'hommes, on peut pas le nier. Depuis le début des temps, apparemment, les trucs qui sont plus mécaniques, c'est les hommes qui aiment faire ça. Puis c'est juste un intérêt plus flagrant pour les hommes. Donc on est une minorité. Les femmes, on est clairement une minorité. Je pense qu'on se situe autour de 10% de femmes dans l'école. Personnellement, je me mets naturellement de pression. Je suis une fille qui aime ça être performante. Je suis une fille qui aime ça dépasser les attentes. Donc c'est certain que, personnellement, je vais toujours sentir une pression sur mes épaules à essayer de prouver. Puis veux, veux pas, justement en croissant des personnes qui ont une vieille mentalité, j'ai tendance à vouloir prouver que je suis une fille, je suis capable, tu sais, la petite photo de la femme comme ça. C'est certain, mais j'ai jamais mal dormi à cause de ça. J'ai jamais senti de pression excessive par rapport à ça. Je me suis faite allumer une étincelle dans mes yeux dès que j'étais très jeune. Puis c'est un feeling qui n'est pas explicable, juste de savoir que tu appartiens à un domaine comme l'aviation. Puis moi, en fait, ce feeling-là d'être, de faire partie d'une grosse famille, d'être, tu sais, de l'excitation de faire partie de ce truc-là, je peux pas juste le garder pour moi. OK, fait que ça arrête jamais, là. Non, mais non. Une vie, c'est pas assez, là, clairement. Ah, t'es capable. OK, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada